waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanstripal en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là dessus abonnez vous et pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos cliquez directement sur la cloche pour l'activer et si vous voulez vraiment cliquer sur j'aime nous recommandons d'attendre la fin de cette vidéo quand vous serez touché par ce message vous ne trouverez qu'à réagir de deux façons la première façon c'est de cliquer directement sur j'aime et la seconde c'est de laisser un joli commentaire un commentaire constructif juste en dessous de ces vidéos pour nous expliquer votre expérience ou encore ce que vous avez vécu par rapport à ce que nous avons pu expliquer ici mes frères et soeurs et ce dont nous allons parler ici ça va vous parler de tout simplement une femme qui s'est préservé pour son homme mais qui a été déçu mes frères et soeurs c'est pas facile de parler de telles histoires mais nous voulons juste vous révéler de telles choses afin que vous aussi puissiez tout simplement faire attention de voir que vous tout encore voir la diffusion que vous souhaitez bien que vous sauvez votre avis il y aura beaucoup de bouts c'est possible mais vous n'inquiétez pas c'est pas ce qui va nous empêcher de faire tout ce que nous avons envie de faire parce qu'ils sont chauds ok let's go hier nous avons parcouru toute cette cité et nous sommes allés sur cette marche tiendra vos casques est ce que vous l'appréciez si vous l'appréciez c'est bien merci les frères et soeurs d'avoir regardé la vidéo précédente et de nous avoir soutenu et merci à tous ceux qui ont laissé des chènes ça nous a fait vraiment du bien et ça nous encourage pour la prochaine vidéo mes frères et soeurs là maintenant nous allons entendre le plus du sujet dites moi mes frères et soeurs qu'est ce que vous vous prête à faire pour réussir quand vous êtes une femme une fille qui va à l'école qui fait des études qu'est ce que vous vous prête à faire la plupart du temps on attend certaines filles qui disent franchement moi je suis pas venu sur la tête m'amuser je vais pas me gaspiller je vais pas gaspiller mon patrimoine là en les vivant aux gens je vais tout simplement me consacrer à mes études je vais aller à l'école et je vais garder ma virginité jusqu'au mariage et la plupart du temps nos parents même nous encouragent sur cette voie tu vas voir le père qui va dire à sa fille ma fille tu es jolie mais consens toi sur tes études tu vas voir la mère qui va dire également à sa fille oh ma fille tu es très belle il faut garder ta virginité pour ton homme celui là mec qui va te marier là il doit être le seul à te connaître n'est ce pas ce qu'on nous dit et ça ce sont de bonnes choses parlez ainsi à vos enfants mettez en eux de bons conseils comme ça de bonnes puissions ce qui va les encourager à rester sur trois chemins et ici une fille va respecter toutes ces histoires jusqu'à elle ira à l'université et elle sera vieille même étant à l'université elle va avoir des diplômes elle va finir ses études et c'est en même temps là-bas qu'elle va rencontrer quelqu'un qui sera plus tard son mari et cette fille elle serait vierge quand elle rentrera dans le mariage elle s'est préservée elle a eu les études elle a eu ses diplômes elle a fait tout ce qu'il faut elle était vierge et elle s'est mariée elle s'est mariée avec un homme qu'elle aime aussi en tout cas sa vie c'était parfait tout était plus parfait que parfait jusqu'à ce que un jour un problème arrive vous savez quel est le problème qui est arrivé le problème est que l'homme avec qui elle s'est mariée elle a commencé à avoir ses disputes bizarre avec lui enfin cet homme il a rencontré une femme d'ailleurs et cette femme le traumatise au point où il a commencé à amener la vie difficile à celle-là même qu'à la maison et un jour de leur conversation dans les disputes celle-ci lui a dit mon frère tu sais que je me suis préservé pour toi j'ai gardé ma virginité bien que pour toi c'est toi qui m'a déviégé c'est comme si on disait que tu as pris ma vie aujourd'hui regarde comment tu te comportes avec moi c'est ce qu'elle disait à ce gars mais ça ne faisait qu'augmenter les disputes ça ne faisait que vivre toute sa vie de l'autre côté comme cette fille avait été allée à l'université elle est des victimes elle s'est battue aussi pour trouver un bon boulot elle avait besoin d'être aidée elle avait besoin de soutien mais ce soutien qu'elle devait gagner chez son mari elle ne l'avait pas au point où un jour elle va décider de lui voler 1000 naira 1000 naira c'est l'histoire des nigériens d'un couple nigérien donc elle a volé les 1000 naira à son nom et elle a utilisé cet argent là pour se rendre tout simplement en ville ou encore à la capitale et postuler chercher du boulot parce que le mariage là où elle s'est mise elle se sent plus heureuse toujours ses palables on se dispute on ne comprend pas elle a décidé de se chercher voici comment elle a abandonné son mari en prenant ses 1000 naira elle aussi qu'elle est revenu à la maison il a découvert que son argent n'était pas là il fallait le voir dans tous ses états il était vraiment en colère mais une seule personne avait accès aussi à la maison c'était sa femme qui a disparu tout de suite il a su que c'était elle qui avait fait ça et il s'est mis à la chercher partout pendant ce temps là elle s'était refugée chez une de ses amies dans la capitale en ville et voici que elle va postuler elle va demander à trouver un boulot elle va déclarer ses dossiers et un jour elle recevra une lettre donc vraiment c'est là sa vie va changer que va-t-il se passer au niveau de ses lettres ? dans cette lettre on lui dit tout simplement qu'elle a rendez-vous avec une femme et cette femme là c'est pas n'importe qui c'est une chef d'entreprise une femme qui a propriété d'entreprise elle son mari est décédé et son mari était vachement riche immensement riche c'était un miladaire et tout ce qu'il a laissé sur la terre c'est cette femme là qui a hérité de cela et c'est elle qui doit rencontrer la fille et cette femme aussi elle a besoin d'une fille sérieuse et quand elle a vu le profil de cette fille là elle s'est été touchée et elle s'est dit pourquoi ne pas essayer parce que comment elle a demandé à voir la fille et la fille ce jour là pour arriver là-bas he ma frère vous n'imaginez pas la difficulté qu'elle a rencontré sur le chemin pourquoi tu rentres dans la bénédiction là la difficulté que tu as rencontré sur le chemin là mon frère ma soeur toi-même là tu vas te demander même si si c'est dieu même qui t'envoyait même sur le chemin là quoi parce que la fille là elle avait du mal elle était habillée comme il se doit tout simplement comme une fille qui va à un interview à un entretien d'embauche et ce jour là tellement c'était chaud elle ne trouvait même pas de véhicule tellement c'était compliqué elle a décidé d'enlever même ses talons elle s'est mis à marcher un petit pied dans la ville et que vous devez vécu elle était en retard en plus elle avait dormi elle était fatiguée toutes ces histoires qu'elle a traversé et voici que elle va arriver chez cette femme là en retard est-ce que ça c'est une bonne chose ? premier rendez-vous déjà tu arrives en retard qu'est-ce que ton recruteur a dit ? elle a dit qu'absolument toi tu n'es pas une personne sérieuse et elle elle voulait prouver à cette femme qu'elle était sérieuse bien que ce jour là sa situation est mal tournée elle s'est même mise en genou pour demander pardon à la femme pour que la femme puisse tout simplement recevoir ses diplômes ses dossiers et qu'elle puisse faire quelque chose elle parce qu'elle souffre comme beaucoup elle souffre vraiment trop ah à un moment donné tout ce qu'elle soupillait cette femme riche un genou de lundi tout ce qu'elle a soupére de lundi cette femme riche a dit il n'y a pas de soucis il ne s'est pas Dieu viens, va par-ci et vous voyez comment cette femme riche là l'a prise dans sa voiture et l'a amené dans un endroit autre que le lieu où se trouve leur entreprise la fille là ne pourrait pas se douter qu'il y a un truc qui s'est passé derrière voici ce qui s'est passé elle a pris cette fille là dans sa voiture et les deux se sont retrouvés dans une dans une très grande maison un duplex est-ce que vous voyez et quand les deux sont arrivés là-bas notre petit d'embauche a commencé la femme lui a posé la question je le savais mais dis-moi qu'est-ce-tu prêt à faire pour nous pour notre entreprise elle dit je suis prêt à tout faire comme vous avez vu mes compétences vous avez vu mes dossiers toute ma formation mais franchement je suis prêt à mettre tout ce pour faire tout ce qu'il y a possible pour pouvoir vous satisfaire elle dit ce que tu es en train de dire c'est bien mais ce n'est pas ce n'est pas tout ce qu'on recherche on recherche bien plus que ça elle dit madame vous pouvez être sûr vous serez loyal envers vous hmmm elle dit ah ok c'est ta loyauté qui nous intéresse on veut quelqu'un de sérieux et de loyal tu ne vas jamais nous trahir est-ce que tu es prête ? c'est ce que nous intéresse elle dit madame je suis prête moi sur mon dossier prenez tout la femme l'a regardé et puis là elle s'est mise à arrêt bizarrement elle a pris le dossier de la fille elle a déposé ça dessus elle a déposé quelque part là-bas elle a regardé la fille il lui a dit aujourd'hui là il y a beaucoup de personnes qui viennent qui ont besoin de dossier mais nous recherchons des gens qui sont qui sont dignes de confiance et puisque tu m'as prouvé tu m'as convaincu je suis là tu n'as pas à t'inquiéter pour le reste maintenant attends mangez bien vous savez que cette femme elle est riche et que elle peut changer votre vie même maintenant vous vous êtes arrêté et quand vous vous racontez des telles personnes franchement tout peut arriver selon vous que va-t-il se passer ce que nous allons vous dire par la suite vous n'allez pas penser à ça quelle est la chose la plus extraordinaire qu'une personne peut recevoir le premier jour où elle rencontre un recruteur on peut dire que c'est l'embauche on l'embauche tout de suite sur le champ vous allez voir ce qu'il va se passer quand cette femme boujriche va se revendre dans sa chambre dès qu'elle serait de retour elle va donner une enveloppe à cette jeune fille elle va demander à cette jeune fille d'où l'enveloppe sur le champ et tout de suite la fille elle s'est mise elle a vu l'enveloppe et de cette enveloppe il était écrit tout simplement moi sur blanc que là où elle est elle est déjà embauchée et pour commencer elle reçoit une somme de 2 millions de naïral ah ! la fille là elle même pouvait venir en vue d'elle a volé les mille naïral de son mari ça veut dire que ça va pas chez elle une personne qui a vécu des difficultés son mari là par là matin il dit soyez toi tu veux il a dit 2 millions de naïral elle dit non c'est de la blague elle dit à la femme c'est de la blague you joking tu as tenté de le braquer tu te moules tu fais cette tenté de blaguer la femme dit tu vois ça comme tu veux mais c'est pas de la blague quoi ? 2 millions de naïra what ? non elle dit non non je peux pas croire ça et vous me nommez votre votre manager ça dit vous n'entendez pas de son mari là c'est elle qui va gérer ça toute la responsabilité car on monte sur la tête de la fille ah elle ne comprend pas oh la fille là en question elle elle prenait beaucoup de temps dans sa vie à prier c'est une fille qui priait beaucoup et elle demandait des choses à Dieu ah Seigneur mon Dieu souviens toi de moi aide moi elle priait beaucoup mes frères et soeurs elles ne pouvaient pas croire que Dieu pourrait faire ça Dieu pourrait changer sa vie comme ça quand elle priait elle s'attendait à ce que elle touche juste son emploi elle fait son travail et puis elle est payée peut-être à 1000 dollars au maximum et voici que pour commencer on lui donne 2 millions de naïra mes frères et soeurs elle est dépassée elle s'est mise en genou devant la fille elle dit merci madame merci infiniment on ne peut pas imaginer ce que vous êtes tenté de faire la femme l'a engagée elle dit mais pourquoi tu mets ton genou lève toi assieds toi c'est pas tout est-ce que tu vois la maison dans laquelle nous sommes nous sommes à ce moment je ne peux pas laisser le responsable de mon entreprise dormir dans une maison n'importe comment donc ne t'inquiète pas cette maison t'appartiens voici les clés de la maison oh mes frères et soeurs c'est là c'est comme si elle était des nuits folles il faut l'avoir été de courir dans toute la maison elle est dans 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 juste une fila et dans cette fila là il y a toujours des palapes toujours la guerre c'était toujours la guerre et voici que la vie dans une situation où sa vie est en train de changer elle ne peut pas passer elle ne peut pas croire ça elle ne peut pas s'imaginer ça elle ne peut pas croire ça il faut voir la fiété de courir dans toute la maison comme une folle parce qu'on lui a dit qu'elle a une maison toute cette maison lui appartient en plus de ça il y a 2 millions de naïrah là sur le champ ah ça veut dire quoi ça veut dire que en ce moment là la prière que Dieu a faite à Dieu a commencé à avoir des défaits Dieu a commencé à agir à sa faveur n'est-ce pas mais bien sûr que oui en plus il y a la parole de Dieu qui dit que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient va devenir la principale des langues c'est-à-dire ceux qui t'ont rejeté parce qu'ils ont dit que tu n'étais pas digne de réussite ou que tu n'étais pas digne de valeur là ils t'ont valorisé même qu'ils t'ont insulté même qu'ils ont menti sur toi là si eux t'ont rejeté Dieu lui ne t'a pas rejeté il va t'accepter il va bien te prendre et quand le moment serait venu il va te donner ça donc je suis grand comme ça pour toi et quand tu auras ça hum toi-même tu seras la première personne à être dépassée même avant tes ennemis avant tout ce que ils ont rendu du mal de toi c'est pourquoi nous ne devons pas considérer toutes les paroles méchantes que nous disent les gens à la plupart du temps les gens vont te dire les paroles méchantes mais n'intéresse pas à ça voici la vie de la fille la vie de la fille sur parole seulement de la femme est en train de changer elle ne peut pas s'imaginer même dans des rêves le plus fou qu'elle pouvait tout simplement recevoir 2 millions de dollars rien qu'en postulant pour un emploi 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 rien pour avoir tout ça vous avez vu quand les paroles nous disent à l'enfant Alors le corps fait d'étudier, étudier, préservez-vous pour votre mari, voici ce que ça veut dire, voici comment ça aide, elle s'est préservée pour son mari, elle n'a pas passé de temps à avoir les rapports sociaux, elle s'est gardée, en même temps, elle étudiait, elle boussait, elle travaillait, elle a eu des diplômes, et quand elle a eu des problèmes dans son mariage, si elle se joue là, elle a fait quelque chose d'inattendu, parce qu'elle était dépassée, elle a dû voler la joie de son mari, elle allait poursuivre, chécher du boulot, et vraiment, tout ce qu'elle faisait était du divan, elle priait beaucoup, et voici comment sa vie a commencé à changer, mes frères et soeurs, ce jour-là, cette personne qu'elle a rencontrée, moi je vais vous dire que c'était le même Dieu-même qui était là, parce que ce même jour, la vie de la femme, la vie de cette fille-là, pour dire cette femme, elle est mariée, parce qu'elle a pu son mari, c'est ça, sinon, la vie de cette femme-là, ce même jour-là, mes frères et soeurs, ça a changé, elle a changé de quoi fut, tout a changé, c'est elle, maintenant, elle était vraiment reconnaissante, quand elle a fui son mari, elle est venu en ville, la femme qui l'a accueilli, son ami, son ami qui l'a accueilli, elle allait tout simplement dire à son ami, franchement, je vais te dire que ma vie a changé, et comme ma vie a changé, je veux que tu viennes habiter avec moi, ce que je mange, tu mangeras aussi, ce que je bois, tu boiras aussi, Ah ! Elle est vraiment gentille d'elle ! Et sa camarade aussi, elle a regardé cette situation, elle a dit, Ma chérie, tu es gentille, tu es reconnaissante, je suis contente, je t'ai rendu un service et tu ne m'as pas oublié, mais moi je vais te dire, je préfère rester chez moi ici, et va chez toi, tranquille, ne vois pas ça comme une tête, non, laisse tomber, je suis obligé de tout, tu es en train de réussir, Travaille, travaille et réalise encore, grandis, c'est Dieu qui est tenté de changer ta vie, ton mari t'a mal traité, il a fait toutes sortes des choses, mais aujourd'hui, ta vie change, continue sur le chemin, Dieu va te bénir, encore plus simple. Et cette fille, sa vie a changé, mais vous devez savoir que, de l'autre côté, elle a volé les mille dollars de son mari, et puis, et puis, et puis, c'est que vous devez savoir aussi, c'est qu'elle est toujours mariée à lui, ce n'est pas démonsté, mais de l'autre côté, là-bas, lui, puisque sa femme est partie, il a déjà envoyé une autre femme, dans la maison, et cette femme-là, c'est que, lui, il a marié, à cause de toi, sa femme, à cause de toi, elle a fait parler à sa femme, jusqu'à sa femme a fui la maison, elle a fui, tu es venu, t'asseoir à la maison, tu t'étends, c'est que lui, si t'es marié, que tu sois heureuse, c'est quoi ça, on dit, qu'est-ce que tu fais à l'autre, toi aussi, l'un jour, ça va t'arriver, le piment, tu mets dans l'oeil déjà, l'un jour, toi, ça va en train de te laisser aussi, ce jour là, tu vas tousser, voilà, elle met s'asseoir là-bas, comme ça, et cet homme aussi, un jour, il traversait un moment difficile, un moment de galère, ce jour là, il va décider de chercher, sa femme, afin que sa femme, plus lui rembourser, 5000, 5000 naïras, et ce jour là, il va découvrir que, la femme qui l'a négligé, qui l'a rejeté là, cette femme là, elle n'est plus la même, elle vit dans une très grande maison, elle est devenue, un boss, une femme riche, en tout cas, elle n'est plus la même, mais lui, il s'en foutait et tout ça, tout ce qu'il cherchait, c'est 1000 dollars, c'est 1000 naïras, si elle lui donne, c'est 1000 naïras, il est content, et finalement, il a trouvé, le lieu où habite sa femme, cette fille, sa femme, et il va arriver là-bas maintenant, il ne va même pas arriver là-bas, pour s'excuser, il est juste venu là, pour chercher son argent, je veux pas mon argent, comment tu peux pas mon argent pour partir, et puis comment tu peux quitter la maison, sans rien me dire, regarde comme ta vie a changé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, allez c'est pas ton problème, tu as passé tout ton temps, à me faire toutes sortes d'histoires, c'est pourquoi je te fuis, je me suis préservé, c'est toi qui as pris, ma virginité, aujourd'hui, regarde comme tu m'as traité, j'ai dû fuir, et je suis venu ici, et tu as grâce à tu, la chose a commencé à bouger pour moi, et moi je suis toi béni Dieu, qu'est-ce que je t'es venu chercher encore chez moi, il dit, je suis pas venu faire des parables avec toi, je suis venu juste prendre, ce qui m'appartient, s'il te plait, donne moi, mes 1000 naïras, et c'est tout, elle dit, c'est pourquoi tu es là, et c'est pourquoi je suis là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon argent, il s'est mis à crier, comme si c'était même pas sa femme, ah, mes frères et soeurs, la fille là, tu as pris sa virginité, tu n'es même pas même conscient de cela, c'est par amour, elle te l'a donné, c'est préservé aussi pour toi, ah, mon frère ici, tu as rencontré une fille, et, tu as l'impression que cette fille là, c'est toi seulement qu'elle, elle, 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 elle connaît, comme toi, tu es, tu es celui là même, qui va même, prendre sa virginité, mon frère, il y a une telle fille là, quand tu la vois là, il ne faut pas, il ne faut pas t'amuser avec elle, il faut la marier en même temps, il n'y a plus de fille vieille, il n'y en a plus, si la fille là elle est née aujourd'hui, elle est née là, il ne faut pas la regarder seulement, quand elle est bébé là, il faut dire, bonjour bébé, même bébé, ma fille qui est jolie, je vais te marier, c'est l'accepter, c'est ça, mais ça, elle ne peut pas parler, tu laisses tomber l'affaire, maintenant elle va grandir d'abord, mais si tu rencontres une femme, une fille qui est vierge, une fille qui est vierge, une fille qui est vierge, mon frère, il va te dire, il ne faut pas jouer avec la fille là, et si toi-même, tu es dans la vie de deux bouches, et tu rencontres une fille qui est vierge, ne cherche pas à la dévierger, pour la laisser, il faut la laisser comme ça, il faut le dire franchement, moi il n'est pas son attache chez les femmes et moi, il ne peut pas faire de telles choses, tu es vierge, il ne faut que tu te consacre à ton mari, ou bien toi-même là, ce jour-là même là, prends la femme décision de quitter ta vie de débauche, et de la prendre pour toi seule, tu te maries à elle, tu attends le mariage avant d'avoir une réponse sociale avec elle, toi-même ça va te faire du bien, ou bien, et cette fille-là, il n'a même pas pensé à ça, il s'est mis même en suité la fille-là, la femme-là même, il fallait l'avoir un regretteur comme ça, d'avoir gardé sa virginité pour lui, d'avoir livré sa virginité, c'est comme ça, elle livrait sa fille à son ton, et elle recrutait comme ça, ah, donc celui-là, c'est un ton, c'est un homme pareil que j'ai aimé, c'est un homme pareil, à qui j'ai donné ma vie, ma virginité, elle avait du mal à lui quoi même, et il est là, il ne vient même pas s'excuser, c'est juste pour demander, pour prendre de l'argent, et, elle est entrée chez elle, comme elle a donné riche, elle ne pouvait pas lui donner 1000 dollars seulement, elle lui a donné ce jour-là, elle ne voulait pas lui donner 1000 naïras, elle lui a donné ce jour-là, 5000 naïras, c'est-à-dire, 4 fois plus que, c'est-à-dire, 4000 naïras, de plus que ce qu'elle lui a pris, elle lui a dit, il faut partir d'ici, et ne revient plus jamais, ce homme ici, il a eu beaucoup d'argent, comme il a eu l'argent, il a su que la filelle a l'argent, il peut soutirer beaucoup d'argent d'elle, donc, il s'est mis à faire, comme si c'était une bonne personne, et il dit, il sait que tu es jolie non, et pardonne-moi, là, sa bouche a changé, il y a du miel maintenant, qui commence à entrer dedans, pour essayer de séduire la fille, jusqu'à elle-même, il essaie de toucher les cuisements à la face, à sa femme, il dit, laisse-moi partir, laisse-moi, sort d'ici, sort d'ici tout de suite, et il a remercie la fille, et il est parti, quand il a quitté là, comme il a l'habitude de chercher femme, on est allé directement voir sa nouvelle femme qui est à la maison, ou sa copine dans les points pour mettre à la maison, comme c'était sa femme, lui, ce qu'il va faire, il va aller chercher une fille, une fille prostituée, avec qui il va passer du bon temps, et ce jour-là, ce qui va se passer, c'est que, pendant qu'ils aillent à l'hôtel, avec sa fille prostituée là, elle va voler ses 5000 nairas, elle va partir, what, et elle va partir avec, et ce qui est étrange, c'est que, la fille qui a volé les 5000 nairas à cet homme là, elle aussi là, elle a un petit ami, et, elle, elle passe son temps, à avoir des rapports sexuels, avec d'autres hommes, pour de l'argent, et, elle ramasse, tout l'argent, pour lui donner à son petit ami, et, elle lui demande un retour, de se souvenir d'elle, et de la marier, lui aussi, il reçoit de l'argent, et dit, ah, c'est joli, merci, bisous ici, bisous là, il la remercie, et derrière, elle dit à la fille, hum, tu penses que moi, tu vas passer ton temps, aller coucher, avec les hommes ici, les hommes par là, par ici, et par là, et puis, tu vas me demander, à moi, de te marier après, après que tu t'aies baladé, c'est bien, va aller voler, va prendre l'argent, viens me donner, moi, je vais collecter tout cet argent là, pour aller marier une fille, qui n'est pas comme toi, et c'est ce qu'il dit de elle, mais elle ne sait pas, elle continue ses activités, elle espère que ce gars, la marie après, parce que c'est son number one, on dit que parmi tous, les gars, les gars, il y a un, qu'elle aime le plus, et c'est lui, qu'elle aime le plus, mais regardez ce qu'il dit, en tout cas, si tu aimes quelqu'un, il ne faut pas faire ça, pour venir faire quoi que ce soit, pour cette personne, sinon, tu te fatigues, regardez ça, elle est prête à tout, même accoucher à des hommes, pour envoyer de l'argent, à ce gars même, qu'elle aime, qu'elle entretienne, voici ce qui se passe, concrètement, dans notre monde, et cet homme, quand il s'est rendu compte, qu'il a été volé, 5000 Naira, il sait ce qu'il a fait, il est retourné, chez sa femme, il est retourné là-bas, elle est lui expliqué, ce qui s'est passé, avec sa vie, il dit, ma chérie, tout ce blague, que tu m'as donné, là-bas, elle a été volé, s'il te plait, aide-moi, je n'ai plus de sous, elle dit, mais, tu m'as rejeté, tu as fui, tu as pris ton argent, c'est vrai, mais toi, regarde ce que tu allais faire, où tu as mis de l'argent, là, il dit, j'ai été volé, je te dis, je te parle de quelque chose, je n'aimais pas un rond sur moi, j'ai été volé, il dit, ah bon, j'ai été volé, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner de l'argent, mais si tu reviens encore chez moi, j'appelle la police, sache que c'est la dernière fois, que tu reçois de l'argent de moi, il dit, il n'y a pas de souci, quand elle a fait rentrer chez elle, au lieu de lui donner 5 000 Naira, elle lui a donné cette fois, deux fois plus, 10 000 Naira, là, maintenant, c'est 10 000 dollars, là, elle n'a pas payé en Naira, c'est en dollars, elle lui a donné, elle lui a donné 10 000 dollars, pour qu'il ne la fatigue plus, pour qu'il considère que, les deux ne sont plus mariés, et qu'ils sont divorciés, et le gars, lui aussi, comme il a vu l'argent, il a accepté le deal, il a accepté d'abandonner sa femme, pour de l'argent, ah, il n'a jamais vu ça, c'est quoi ça, quand on dit, l'argent a pris le monde, c'est vrai, l'argent a pris le coeur des gens, comme ça, et puis, il s'amuse avec, 10 000 dollars, juste pour que toi-même, tu ne, mon dieu, qui pouvait imaginer ça, même vous-même, est-ce que vous pouvez, vous imaginer, qu'est-ce que ça se passerait, un jour, et, c'est ce qui s'est passé, ce jour-là, moi, je suis même étonné, et le gars, il a quitté aussi la femme, maintenant, il a retourné, la femme avec qui il était, et, quelques temps plus tard, il va se rendre compte que, franchement, la femme qui l'avait avant, avec qui il s'est marié, même là, au niveau du comportement, de la mère la recevait, par rapport à celle qui est venue là, elle, vraiment elle était mieux, tout à ce moment, il va chercher, à rencontrer sa femme, mais c'est trop tard, il a déjà reçu cet argent là, c'est fini, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient des nuits, ne pensaient pas de langue, tu l'as rejetée, non, tu la négligeais, elle t'a fuit, tu as même reçu de l'argent, pour l'oublier, pour ne plus même t'approcher d'elle, maintenant, regarde, tu découvres que c'est tel ce qui peut faire ton affaire aujourd'hui, tu as, la chose, on apprécie un bonheur, que lorsqu'on l'a perdu, et cet homme a tenté d'apprécier son bonheur, quand il l'a perdu, même, je dirais, quand il a vendu, il a vendu son bonheur, de l'argent, c'est pour de l'argent qu'il l'a fait, et, la fille de ce l'homme, de sa femme, de son côté, elle aussi, elle essaiera de se reconstruire, avec d'autres personnes, avec un autre homme, d'autres hommes, malheureusement, là-bas aussi, ça va échouer, parce que tous les hommes, qu'elle va rencontrer, eux aussi, ils vont venir derrière elle, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est riche, à un moment donné, il y a l'un de ses petits amis, même, qui va tout simplement, aller coucher, avec sa meilleure camarade, qui l'a reçu en ville, qui l'a aidé, et elle, elle va découvrir cela, elle va elle-même la la trempée, c'est-à-dire, pour un grand délit, elle va mettre, elle va décider, de ne plus visiter sa camarade, c'est leur relation, c'est bon, des trucs comme ça, et c'est à ce moment-là, sa camarade, qui a commis ce péché, avant maintenant, chassé l'homme, de sa maison, parce que, c'est à cause de lui, sa relation avec sa camarade, est détruite à jamais, mes frères et soeurs, voici ce qui arrive, et finalement là, cette femme aussi, elle s'est retrouvée ceux, elle n'a pas d'hommes, tous ceux qui viennent, ils viennent pour un peu intérêt, et c'est à ce moment-là, elle va se mettre toujours à prier, continue toujours à prier, pour que Dieu lui-même se souvienne d'elle, et c'est à ce moment-là, tu vas faire un truc détonnant, son mari, qui l'a laissé, ou encore qui l'a fatigué là, même qui a même été payé, pour de l'argent là, Dieu va faire quelque chose, et Dieu va faire, de sorte que ce homme là, sa vie soit transformée, au point où ce homme est un bon bonheur, et son bonheur là, est tellement bon, qu'il va même, être envoyé chez la femme, pour rendre un service, mesdames là, il serait tellement habillé là, elle ne reconnaîtra même pas, son mari, qui s'habille bien comme un villageois, parce que lui aussi, sa vie a changé, et cet homme, il n'est plus pauvre, oui, il n'est plus pauvre, là, il est riche, et il est venu devant elle, comme ça, il a tapé, quand elle en fait le contact, et qu'elle a découvert qui était là, elle a vu que c'était son mari, il est devenu clean, joli, comme ça, il est venu devant elle, et le regard de les yeux, comme ça, elle a du mal, elle croit même que c'est son mari, qui est là, lui, il a payé, lui, il a payé, il a reçu de l'argent venant d'elle, pour l'oublier, mais finalement, il se rend compte que, c'est la seule qui peut faire son affaire, elle aussi, de l'autre côté, elle a tout fait, mais, ça n'a pas marché, et voici que son mari, qui l'avait abandonné, qui l'a insulté, qui l'a fait toutes sortes de mauvaises choses, va maintenant, revenir à elle, mais là, c'est dans une autre dimension, il est devenu riche, elle se l'est devenu riche, les deux doivent repartir sur de nouvelles passes, voici comment, l'homme qui avait abandonné sa femme, est revenu à sa femme, et les deux se sont réunis ensemble, toutes les histoires de copines, à côté à côté, ça n'existait plus, quelle expérience mes frères et soeurs, quelle expérience, Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère, sa mère s'attachera à sa femme, les hommes disent ce qu'ils veulent, s'amuser d'abord, ils font ce qu'ils veulent, mais finalement là, c'est ce que Dieu dit, c'est ça qui s'accomplit, et c'est ça qui doit s'accomplir, mes frères et soeurs, vous avez vu cette histoire, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que, ce homme est revenu vers sa femme, pas pour de l'argent, mais parce que, il a senti que, c'est elle seule, qui est faite pour lui, tu es né sur la terre là, toi mon frère, tu es né sur la terre là, c'est pas pour avoir plusieurs femmes, une seule est ta femme, il faut la trouver, une fois que tu as trouvé, il faut même que tu es fatigué, pour avoir d'autres copines, je crois que c'est soi-même la tempête, c'est la meilleure, ton homme là, c'est le meilleur, pourquoi pas tu es fatigué, parce que si tu te lèves, et puis tu vas prendre d'autres filles, tu vas te rendre compte, que tu as fait les mauvais choix, c'est bon, en plus Dieu reconnait la femme, que vous avez envoyé à la mère, la femme que vous avez mariée là, c'est celle-là même que Dieu reconnait, ma frère et soeur, qu'est-ce que vous allez toucher vous, dans cette histoire, réagissez dans la partie commentaire, et dites-nous ce que vous avez vraiment touché, et si vous avez été touché, n'oubliez pas, que vous pouvez vous abonner à une certaine vidéo, à quelqu'un de s'abonner, cliquer sur la cloche, pour l'activer, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et vous pouvez cliquer directement si j'aime, et, vous pouvez laisser un bon commentaire, pour nous dire vraiment qu'est-ce que vous a touché. Vraiment ce gars là même là, tu as pris la vidéo, j'ai pris la vidéo, j'ai pratiqué jusqu'à, maintenant, voir ce que vous avez beaucoup plus, j'entends, c'est ce que vous avez montré, qu'est-ce qu'il y a ? La seule fille a des ans là, La seule fille a des ans. Merci de vous avoir cette vidéo, mes frères sœurs, ne me croyez pas, de partager aussi cette vidéo, assurément ça aidera à quelqu'un, pour la seule, que de vous faire ça, ouf, je vous plie, nous serons également en live témoin puissant, aujourd'hui, mes frères sœurs, restez connectés, j'avais même oublié ça, restez connectés, les témoins puissants sont disponibles, et nous nous découvrirons des choses vraiment étonnantes, là ce sont des personnes qui vont recruter elles-mêmes leurs histoires et plus sûrement surpris, ça vous aidera, là c'est extraordinaire, nous sommes prêts.